Saint-Etienne-Nand, donc un peu moins de 20 000 spectateurs pour ce match qui, il y a quelques années encore, constituait la grande affiche du football français. L'entrée des joueurs sur le terrain, envers évidemment les Stéphanois, c'est leur première rencontre de championnat cette saison au stade Geoffroy Dichard. Pas de round d'observation dans cette partie, on joue là depuis moins de 3 minutes. Ballon récupéré par Youm, Michel Rio, Verco Terrenne, toujours sur le côté gauche. De nouveau Rio, et là c'est bien joué de la part du Nantais, ils se présentent seuls devant Castaneda, mais le gardien Stéphanois est bien placé. Une minute plus tard, les Nantais se montrent de nouveau dangereux. Ils ont été battus à l'île 3-0 pour l'ouverture du championnat. Là, ils ont peiné la semaine dernière pour battre Brest sur leur terrain, et là à Saint-Etienne, ils démarrent pied au plancher. Le ballon pour Amis, une ouverture vers Rio. Un centre, une tête de l'écossais Johnston, au-dessus, mais bien joué. 8 minutes de jeu à présent, corner et réaction stéphanoise, tir de Françoise, mais bel arrêt de Marot. Le nom de ce gardien ne vous est pas encore familier, depuis 2 ans, David Marot était la doublure de Bertrand de Mane. Il arrête ici un tir dévié de Mustapha El Addaoui. Il fut hier soir excellent. Le ralenti d'une collision spectaculaire entre le Stéphanois Thiboff et le Nantais Derzakarian. Les deux joueurs se sont heurtés de plein fouet. Ils restent au sol, attroupement, mais pas de problème. Thiboff et Derzakarian pourront reprendre leur place. L'occasion la plus nette de la première période à présent, elle est en faveur des Nantais. Une fois encore, c'est l'occasion d'apprécier la qualité de leur jeu collectif. Le ballon remonte rapidement avec Rio, Bad. De nouveau Rio, ballon pour Amis. Que va-t-il faire ? Il donne un retrait, tir de Johnston. Bon arrêt de Castaneda, ce n'est pas fini, tête d'Amis, puis de Hume. Finalement, les Stéphanois ont pu très très chaud. On jouait là depuis une demi-heure et 5 minutes plus tard, on retrouve les Nantais suite à une remise en jeu effectuée par Bad. Les Stéphanois, dans un premier temps, ont pu se dégager, mais le ballon est récupéré par Brasigliano. Un bon tir, mais Castaneda, une fois de plus, est sur la trajectoire. Battu à Laval, 4 à 0 il y a 15 jours. Auteur d'un bon match nul contre le Racing la semaine dernière à Paris. Les Stéphanois sont encouragés par leur public. Une belle envolée ici de Gilles Clavelou. Sur la droite pour T-Buff. Centre tendu, mais Garand arrive un tout petit peu trop tard. En tout cas, sans doute l'action la plus dangereuse côté Stéphanois. Deux minutes avant la mi-temps, coup franc pour les Nantais. Il est tiré par Verco Terrenne, mais super barret de Castaneda. Enfin, la dernière action d'une première période très animée, très agréable. Et après, il a encore la rapidité d'exécution des Nantais. Ballon de Rio pour le Sénégalais, Youm. Il va vite, très vite. Il tire, mais encore une fois, Castaneda est à la parade. À la mi-temps, Saint-Etienne et Nantes, 0 à 0. La deuxième période, on en joue là les premières minutes. L'occasion de rappeler le nom du nouvel entraîneur de Saint-Etienne. Il s'agit bien sûr de Robert Herbin. Ce dernier a sans doute donné des conseils à ses joueurs à la mi-temps. En tout cas, les Stéphanois se montrent les premiers dangereux. Garand, mais bonne sortie de Marot. Réaction Nantes, couffrant de Philippe Thys. Johnston, de nouveau Thys. Deux beautés. Verco Terrenne, attention à son pied gauche. Mais là, il écrase son tir, sans danger, pour Castaneda. Comme la première, cette deuxième période est plutôt contrôlée par les Nantais. Cependant, ce sont là les Stéphanois qui vont de peu manquer d'ouvrir la marque. Philippe Thysboeuf s'en va sur le côté droit. Il a le temps de s'entrer. Reprise de Garand, mais s'il y a beaucoup d'occasion, toujours pas le moindre but. On joue alors depuis un peu plus d'une heure. Le jeu est toujours de très bonne qualité. Et là, attention, il y a le son, mais plus l'image. Ce n'est pas de notre faute, on n'y est pour rien. Ce n'est pas un problème technique, mais tout simplement une panne d'électricité. Progressivement, la lumière revient. Le match a été interrompu pendant un peu plus d'un quart d'heure. Toujours 0 à 0, donc, quand le jeu reprend. Le ballon, là, pour le Marocain El Addaoui. Il n'a pas commis beaucoup d'erreurs hier soir. Mais attention à cette interception nantaise de beauté Brasigliano. Johnston, ça va toujours aussi vite. Finalement, Amis. Et comme d'habitude à l'arrivée, Castaneda qui peut dévier ce ballon. Néanmoins, ce premier but, il va venir. On garde l'action dans sa continuité. Castaneda vient de se relever. Et suite à ce tir d'Amis et à l'arrêt du gardien stéphanois, il y a donc un corner. Sur le côté droit du terrain, c'est Verco Terrenne qui va le tirer. Dégagement stéphanois. Mais le ballon revient au Nantais avec une combinaison entre Cambouaré et Amis. Un centre de Cambouaré. Une tête de Ferry. Et c'est donc un nouveau corner. Là aussi, on garde dans la continuité. Et ce corner, comme le premier, est tiré par Verco Terrenne. Et c'est Gaule. L'auteur de cette superbe reprise de volée, l'ancien défenseur de Marfeuille, Jean-Pierre Bab. Là, le ralenti s'impose. Et à 13 minutes de la fin du match, Mantes mène donc à Saint-Etienne par 1-1-0. Mais dans ce match, vous l'avez vu, les deux équipes ne se sont faites aucun cadeau. Cela pour dire que la réaction stéphanoise ne va donc pas tarder. Elle est superbe. Au départ, El Adawi. Une-deux avec Dimitrov. Frappe remarquable du joueur marocain. Marou est battu à 5 minutes de la fin du match. Les deux équipes sont de nouveau à égalité. Moustapha El Adawi, un joueur dont on reparlera certainement. En attendant, on revoit son but. C'est le dernier de la partie. Saint-Etienne et Nantes ont donc fait match nul. Un but partout. Une belle rencontre. Et deux buts superbes. Sous-titrage Société Radio-Canada